Vous êtes avec SBS French. Retrouvez les rubriques sur sbs.com.au slash french. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans le 3 minutes de ce jeudi 1er août avec vous, Jean-Noël Ducasse au micro de SBS French News. Le gouvernement fédéral défend sa stratégie économique après que les chiffres publiés hier mercredi ont montré que l'inflation persistait et se maintenait à 3,8%. Le ministre des Finances, Jim Chalmers, a déclaré que les excédents budgétaires consécutifs et la réduction des déficits avaient contribué à maîtriser l'inflation au cours des deux dernières années. Dans une interview accordée à ABC Radio, il a déclaré que les chiffres d'hier laissaient entrevoir des éléments d'optimisme. Even when inflation comes down considerably, as it has in Australia, it doesn't come down in a straight line. It zigs and zags on the way down. But overall, you know, acknowledging that inflation's more persistent than we want it to be, there were some welcome developments in the figures as well. Underlying inflation has come down again for the sixth consecutive quarter in annual terms. The monthly inflation read came down as well. Le premier ministre a déclaré que les préoccupations des personnes handicapées étaient entendues après la réaction négative suscitée par la réponse du gouvernement à la Commission royale sur le handicap. Les défenseurs des personnes handicapées ont déclaré qu'ils étaient à la fois dévastés et pris au dépourvu hier lorsque le gouvernement a annoncé qu'il n'acceptait que 13 des 222 recommandations du rapport de la Commission royale. La réponse tardive au rapport est survenue dix mois après sa publication initiale et les défenseurs affirment qu'il n'a pas abordé les réformes nécessaires et urgentes. La ministre des Services sociaux, Amanda Richworth, nie que le gouvernement tarde à mettre en œuvre des changements significatifs dans le secteur du handicap. L'ancien sénateur des Verts de Tasmanie, Bob Brown, exhorte la reine Mary du Danemark, née en Tasmanie, à intervenir dans l'arrestation d'un militant anti-chasse à la baleine au Groenland. Le fondateur de Sea Shepherd, Paul Watson, basé à Hobart, a été arrêté par la police lorsque son navire a accosté dans le port de Nook, sous contrôle danois, au Groenland. Un tribunal local a ordonné sa détention après avoir reçu une notification d'Interpol des autorités japonaises demandant son arrestation. Le navire s'était arrêté au Groenland pour faire le plein de carburant avant d'aller intercepter le nouveau balénier japonais Kange Maru dans le Pacifique Nord. Bob Brown affirme que cette affaire fera honte à Copenhague, aux yeux du monde, si elle agit au nom du Japon. Aimez, partagez, commentez. Suivez-nous sur facebook.com.sbsfrench Sous-titrage Société Radio-Canada